Fabien Roussel, le passeport sanitaire, numérisé, passeport, certificat, différents noms sont avancés, mais vous êtes favorable ou pas ? Permettant d'ouvrir peut-être plus vite des salles de spectacle, des restaurants, des stades... Mais c'est comme l'obligation pour les soignants de se vacciner, permettez-moi, je suis ouvert, et pourquoi pas favorable à cela, quand il y aura suffisamment de vaccins pour tous, et quand nous serons à un taux de vaccination suffisamment élevé... Alors pourquoi ne pas... Hier matin, j'avais Renaud Muselier qui... C'est un peu prématuré pour le décider maintenant, le décider maintenant, mais parlons-en. Oui, parlons-en. Alors hier matin, Renaud Muselier était à votre place, le président de la région Sud, Alpes-Provence-Côte d'Azur, et il faisait une proposition, il disait, on va recevoir bientôt des doses de Johnson & Johnson, nouveau vaccin, est-ce qu'on ne pourrait pas réserver ces doses aux plus jeunes, aux 18-24 ans ? Oui, mais là, on est encore en train de gérer, je l'ai entendu, mais on est encore en train de gérer la pénurie, quoi. Il n'y a pas assez de vaccins, et on va opposer les générations entre elles, jeunes et âgés. Enfin, non, battons-nous tous ensemble. Moi, j'appelle M. Muselier à venir avec moi voir le président de la République, et qu'on réclame ensemble à ce qu'on produise des vaccins dans notre pays. Enfin, bon Dieu, on a des jeunes, on a des chercheurs, on a des gens qui n'attendent que ça, à travailler, produire des vaccins, permettre à chacun d'entre nous d'avoir des vaccins. Moi, je suis allé voir mes voisins de 80 ans dimanche pour prendre de leurs nouvelles, ils ont un rendez-vous pour se faire vacciner dans huit semaines, dans huit semaines. Mais enfin, et eux, ils vont nous faire croire au gouvernement qu'on va tous être vaccinés à la fin de l'été, mais personne n'y croit. Mais c'est pour ça qu'il y a de la colère, parce qu'on nous confine en nous disant « ça va, on va bientôt s'en sortir », mais on n'y croit pas. On n'y croit pas parce qu'on ne les voit pas, ces vaccins. On nous a fait ouvrir des centres. Et là, vous direz, vous applaudirez ? Mais bien sûr, mais moi, je vais favoriser, au fait, je vais favoriser tout ça, je m'en vais voir. Je vais à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé à Lyon, le 9 mars prochain, pour justement mener cette bataille pour le bien commun. J'appelle d'ailleurs les gens à manifester le 11 mars prochain devant les agences régionales de santé dans toute la France pour demander à ce que l'on fasse de ce vaccin un bien commun et qu'on puisse le produire en France. Il faut que ce soit une bataille populaire que l'on mène partout en France et c'est une bataille européenne, parce que dans tous les pays de l'Union Européenne, le 11 mars, c'est une campagne nationale pour obtenir la levée des brevets sur les vaccins. Battons-nous pour cela.